Salut tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez hyperbement bien. C'est vrai que ces derniers temps, vous ne me voyez pas. Honnêtement, il faut savoir que c'est pour les cas de maladie. Voilà. Ça me peine de le dire, mais ce n'est pas trop la forme. Donc, je fais beaucoup de fonds pour vous faire plaisir et pour réagir à certains sujets. Vous avez bien vu le titre aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi et comment l'avatar Chris Yappi a piégé ou est en train de piéger notre général Camille Makosso. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, qui tombent sur ma vidéo pour la première fois, veuillez vous abonner, partagez et surtout, surtout, j'ai besoin de vous abonner en commentaire. Partagez dans le groupe Facebook et WhatsApp. Partout, partout, partout. Bon retour, chers abonnés. Bon retour. C'est encore votre homme, c'est Vité et Ritor. Vous avez écouté le morceau. C'est le projet de Baltimore. Son lien est toujours dans la description. Je vous en prie. Allez lui donner la force, s'il vous plaît. Voilà. J'ai discuté avec lui. Je lui ai dit à son prochain projet qu'il mette un peu plus de vigueur, un peu plus de rage, un peu plus de tonus dans sa voix. Il a écouté tous vos conseils en commentaire. Mais j'ai besoin de vous. Il faut aller augmenter ses vues et son nombre d'abonnés sur sa chaîne. Son lien est dans la description sous cette vidéo-là. Il s'appelle Bâtiment C et son premier projet, c'est localisation. C'est de la part de Ritor. Il a besoin de votre force et je vous prie de lui donner. Vous savez aussi qu'il y a Maître Ahmed Balaki, qui Dieu merci, qui a le livre qui se comporte très bien. Je vous invite à l'avoir. Je vous invite à l'avoir. Il est disponible dans toutes les librairies de France. Précisement, à la librairie African Kenon, non loin de la pharmacie Saint-Thérèse de Marguerite. Non, des livres Saint-Thérèse de Marguerite. Donc, allez vous procurer ce livre-là. Vous n'allez pas le regretter. Allez vous procurer ce livre-là. L'éveil spirituel à la lumière du Saint-Courant. C'est un recueil riche, vous ne pouvez pas imaginer, qui va vous aider énormément dans vos activités, dans votre relationnel, bref, pour votre vie. Parlons maintenant du pseudo-clash entre le révérend Kami Makosso et l'avatar Krissi Api. Hier, je faisais un direct qui malheureusement, comme j'étais dans la ville, a été interrompu par certaines personnes. Et aujourd'hui, je vous parle de pièges. Effectivement, comme je disais hier, si vous avez bien remarqué, le général Kami Makosso, moi je ne parle pas, je ne m'en tiens pas aux dates. Voilà, parce que l'avatar Krissi Api nous a délivré un audio de quelques secondes. Ce n'était pas l'entièreté de l'audio. Et le général Kami Makosso, pour se justifier, nous a fait écouter l'intégralité de cette vidéo-là, qui datait du 29G, selon ses informations, selon sa version du 29G 2020. Ok. Maintenant, pourquoi je vous explique ? Pourquoi je vous parle là de pièges ? Effectivement, c'est un gros piège que l'avatar Krissi Api a lancé, a fait au général Kami Makosso, parce que le général Kami Makosso s'est permis de s'attaquer directement à cet avatar-là. Et même de donner des noms qui seront liés à cet avatar-là. Et comme ça a été du mauvais goût pour cet avatar-là, cet avatar-là a décidé de retorquer. De retorquer comment ? Pas une stratégie. Tout ça, c'est une guerre de communication. Et je vous explique comment ça va se passer. C'est vrai que le général Kami Makosso a démontré avec Maestria que la note vocale-là parlait d'une stratégie pour le troisième mandat du président de la République, Alassane Ouattara, selon sa version. Mais si Krissi Api a balancé cette note-là, c'était effectivement pour mettre Makosso dans la panique. Et malheureusement, on assistait à quoi hier ? Des directs sur des directs, des justifications sur des justifications, jusqu'à avoir des fuites. C'est malheureux parce que si j'ai fait mon direct hier, je l'ai juste fait pour interpeller ce monsieur-là que nous apprécions tous, Gérard Kami Makosso. Parce que quand tu fais tes vidéos, quand tu fais tes directs, quand tu fais tes posts et tu essaies de te blanchir ou tu essaies d'expliquer, de décortiquer la situation, en même temps que tu exposes d'autres personnes, même si ce n'est pas ton désir, même si ce n'est pas ton souhait, c'est ce que tu fais. Et c'est de là que peuvent partir les problèmes. Donc quand tu as un jeune frère comme Hériton qui vient te dire, ne rentre pas en clash avec quelqu'un que tu ne connais pas, à la limite, tu écoutes. D'autres disent que Krissi Api est un individu, d'autres disent que Krissi Api est une machine. Krissi Api peut être un réseau, Krissi Api peut être un ensemble de milliers de personnes. Le mec, il est dans son game, ceux qui ont envie de le croire, n'ont qu'à le croire. Mais pas besoin de vouloir aller en confrontation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, avec quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Vous pensez que l'état des Côtes d'Ivoire ne met pas tout en oeuvre pour pouvoir mettre la main sur cet avatar-là, de vous à moi. Si jusque-là, ce n'est pas encore chose fait, c'est pour vous dire que cet avatar-là aussi prend ses précautions. Il a ses outils à lui, d'investigation. Et comme ça, malheureusement, le gérant Kamil Makosso tombe dans son piège. Est-ce que c'est à tout, on répond, de vous à moi ? Qu'est-ce que cet avatar n'en dit pas sur le gouvernement en place ? Est-ce que vous avez vu un juin communiquer un truc du gouvernement ou d'un quelconque ministère en train de dire qu'il y a un certain Krissi Api qui dit non, 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 ils n'ont pas ce temps-là. Ils n'ont pas ce temps-là. Ils sont focuss sur leur travail. Voilà. Et ce qui est malheureux, c'est que Makosso veut se frotter à une personne inconnue. Moi, je viens de lui dire, Makosso, on sait que tu es très fort dans les clashs. On sait que tu es très fort dans les buzz. On sait que tu sais décortiquer certaines actualités. On sait que tu sais déconstruire. Mais on ne déconstruit pas ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ignore. Malheureusement, il ne m'a pas entré dans cette oreille-là et il l'a renchéri jusqu'à aller se perdre. Première chose, tu es en train de perdre ta crédibilité auprès, bon, on dirait que tu es fidèle. Quand on dit fidèle, c'est des gars qui sont déjà acquis à ta cause. Mais c'est auprès de certaines personnes qui t'apprécient. Parce que même si tu es dans la vérité, à vouloir trop te justifier, tu finiras par te perdre. Oh, le mec là-bas, on ne le connaît pas. Il ment, il dit la vérité, on ne le sait pas. Est-ce que vous comprenez un peu ? On ne le connaît pas. Oh, toi, si tu dis la vérité aujourd'hui, que tu mentes des mains, on va dire que, ah, le général Kamil Makosso a menti. C'est aussi simple ce que je dis depuis. Le général Kamil Makosso s'est fait piéger. Et effectivement, il est très bien tombé dans le piège. Je lui dis, non, si c'est moi, je ne réponds pas. Ceux qui croient en moi, vont croire en moi. On me dit, qui ne parle pas, consens. Ce n'est pas partout qu'on parle. Ce n'est pas partout qu'on se justifie. Même après son premier direct, s'il avait arrêté ça comme ça, s'il avait arrêté ça, sans justificatif, sans d'autres directs, sans trop postes, on aurait dit que Makosso a gagné la partie. Mais à vouloir se justifier, il a eu des fûtes. Il s'est un peu perdu. Chers adeptes de Makosso, chers abonnés de Makosso, dites à Makosso de laisser ce débat-là, de clore ce chapitre-là et d'avancer. Honnêtement, quand le général Kamil Makosso est sorti, faites en direct de justification par rapport à la note qui circulait sur la chaîne de l'Avatar Christiapi, j'ai dit, waouh, le monsieur, il est fort. Parce que ce qu'il dit, on regarde ce qu'il dit là, c'est plausible. Ça peut être vrai. Chapeau. Mais malheureusement, comme le général Kamil Makosso est une personne qui veut toujours en faire un peu trop, à quoi ça a décollé ? Où nous en sommes arrivés ? À un cafouage. Voilà. Actuellement, c'est mélangé. On ne sait même plus si le général Kamil Makosso dit la vérité, s'il est en train de mentir, s'il s'est mélangé lui-même. C'est là que je parle de piège. Il s'est fait piéger parce que l'objectif de l'Avatar Christiapi, c'était que le général Kamil Makosso soit en panique et commence à se justifier à tout bout de temps. Jusqu'à exposer certaines personnalités politiques et publiques. Général Kamil Makosso, hérité que je suis, je viens te prévenir et je viens te dire encore. Ça a été un piège et tu es tombé dedans. Tu peux arrêter l'hémorragie. Si tu veux, tu m'écoutes. Si tu veux, tu continues. J'ai fini de parler. J'ai fini de parler. J'ai fini de parler.